Hello à tous, hello papa, hello maman, bienvenue dans ce nouvel épisode qui sera avec Jérémy aujourd'hui, papa de deux magnifiques petites filles, et j'ai eu plaisir de pouvoir discuter avec lui en buvant tranquillement un thé, juste là derrière, dans nos banquettes à la maison. Petite ouverture sur l'intimité, chose que je n'avais pas encore montré, mais ça a fait plaisir de pouvoir être dans un cadre vraiment intimiste et vraiment sincère, avec quelqu'un comme Jérémy qui a beaucoup de cœur, et vous allez le voir aussi, beaucoup d'engagement en tant que papa, malgré le fait d'avoir lui aussi des activités, une carrière, des choses à développer, beaucoup d'ouverture aussi par rapport aux difficultés que ça peut avoir du côté de la maman, et donc cet engagement de pouvoir vraiment être un bon père de famille, pas avec les concepts d'avant, mais avec les concepts plutôt actualisés d'aujourd'hui. Je vous laisse découvrir cette conversation, merci encore à toi Jérémy, et j'espère qu'on aura des belles conversations encore de papa pendant encore un bon paquet d'années. Profitez bien de cette édition, et à bientôt pour un prochain épisode. Hello Jérémy, ça fait plaisir de t'avoir avec moi pour cette petite discussion entre papa. Écoute, moi je veux bien que tu dises à tout le monde, parce que moi je le sais, de combien d'enfants tes papas, et comment ils s'appellent ? J'ai deux petites filles, qui s'appellent Elia et Alba. Elia elle va avoir 4 ans là dans quelques jours, et Alba elle va avoir 2 ans pareil dans quelques jours, les bébés de décembre les deux. Très bien, donc double papa. Double papa. J'essaie d'avoir plein de typologies de papa, pour le moment du coup j'ai eu un papa pareil comme toi, qui avait 2 enfants à peu près des mêmes âges. Emile, qui lui est comme Lauriane et moi, avec juste un seul enfant. Et Etienne, que j'ai eu la dernière fois, pareil, un enfant mais plus jeune du coup, pas moi. Donc du coup il était plus proche des moments des débuts quoi. Parce qu'on adore. On va peut-être en parler ouais. Pour commencer du coup, toujours un peu la même question, mais à quoi il est en train de penser papa en ce moment ? C'est quoi qui tourne dans la tête d'un papa, d'un papa Gérald ? En ce moment, je crois qu'il y a deux strates en ce moment. Il y a la strate un peu, genre premier degré d'organisation de famille, parce qu'Anne, ma femme, elle vient de reprendre des cours, et qu'elle a un sacré rythme. Donc il y a un peu plus d'organisation à avoir entre nous, là où elle était plus disponible ces dernières années, même si moi je suis assez disponible en télétravail tous les jours, il y a un peu plus de petits ajustements de famille à avoir, donc un peu de rigueur pour qu'on arrive à faire entrer notre vie d'adulte et nos obligations dans la vie, enfin avec la vie de nos enfants, mais sans que ce soit les laisser dans des garderies jusqu'à 19h, les poser à l'école à 6h du mat', que ce soit à peu près vivable pour elle aussi. Donc il y a un peu de ça, et puis en ce moment le gros truc qui me travaille un peu, c'est la disponibilité au sens large. C'est ce truc vraiment de me dire, il y a vraiment des moments où il faut que je trouve comment être mieux disponible pour mes enfants, et c'est pas forcément accorder plus de temps, parce que je te dis, je passe du temps avec elle, je la garde le mercredi quand elle n'a pas l'école, on passe tous nos week-ends en famille, on a très peu de gens autour de nous pour les garder, donc on est beaucoup tous les quatre. Et donc le temps que j'ai avec mes filles, il est là. Après, est-ce que je suis accessible à ce point-là pour mes filles ? Est-ce que je ne sors pas trop l'excuse de, ben non papa il a quelque chose à faire, et puis il a autre chose à faire, et puis il a un an encore, et puis c'est l'heure d'aller se coucher ? Voilà, ça c'est un peu le truc en ce moment, où j'essaie d'y faire attention en tout cas. C'est pas forcément facile, c'est pas tous les jours la même chose, mais au moins j'ai ça en tête. Et t'aurais quoi comme idéal du coup par rapport à ça ? T'aimerais avoir justement plus de temps, ou est-ce que c'est vraiment d'arriver à être plus présent quand il y a ce temps ? J'aimerais, ouais non pas spécialement plus de temps, parce que ça voudrait dire des gros sacrifices sur ce qui est à côté, et qu'on connaît l'équilibre qu'il doit y avoir dans une famille, dans un couple, dans juste un individu, dans ton travail, tout ça. Et qu'à moins que tu sois vraiment full dédié à tes enfants, c'est un peu dangereux de se dire qu'il faut vraiment donner plus et donner plus, parce qu'en fait, d'un côté, tu donnes moins à autre chose, et ça peut créer un déséquilibre. Mais de se dire, le temps que tu donnes à tes enfants, au moment où tu le donnes, t'es 100% à ça. Oui, je viens jouer dans la chambre, mais j'ai quand même mon téléphone à côté pour me dire que quand vous jouez, que vous me tournez le dos, je peux écrire un message, ou je peux checker un mail. Il y a un peu ce truc-là, où même dans l'émotionnel, genre quand je viens de chercher une activité extrascolaire, ou à l'école, ou peu importe, si tu dois me dire quelque chose, et que je viens de vivre ma journée, et que j'ai reçu un truc qui était relou à gérer, ou que peu importe ce qui s'est passé, mais en fait, de créer cette disponibilité-là, juste dans les champs, ça ne veut pas dire avoir deux heures de discussion après l'école, mais se dire, j'ai juste le niveau qu'il faut pour dire, le travail, c'est là, et ensuite, je te donne ce que t'as besoin de moi, pas juste un espèce de papa énervé, qui t'écoute à moitié, qui dit, oui, oui, c'est super, mais qui, en fait, t'as même pas entendu ce que tu lui as dit. Donc, plus en qualitatif, ouais, je pense. Et est-ce que ces cogites-là, de qualitatif, de relation, tu les avais déjà eus avant d'être papa, par rapport aux autres personnes ? Non, pas trop. C'est vrai que c'est une bonne question. Je n'ai pas l'impression parce que mes amis, je n'y ai pas trop réfléchi, parce que c'était un peu comme ça. Tu vois tes potes, donc en fait, à moins que tu en aies 30 000, mais si tu es un peu comme tout le monde, tu as les 4-5 potes qui sont vraiment proches, tu les vois, parce que tu t'entretiens un peu ce lien en régulièrement, en faisant des choses ensemble. Et après, au niveau de ma relation amoureuse avec Anne, on s'est rencontrés, on a été tout de suite très, très fusionnels. Vraiment, à ne pas se lâcher. On a acheté un appart, ça faisait 8 mois qu'on était ensemble. C'est la première fois qu'on vivait ensemble. On a fait un enfant, je crois que ça ne faisait même pas 2 ans qu'on était ensemble. Je ne suis pas très bon sur les dates, mais en tout cas, tout s'est passé très vite. Et du coup, je n'ai jamais eu à me poser de questions d'apporter du qualitatif à mes relations autres. Un peu ma famille, celle qui m'a créé, parce que j'ai trop de mauvais rapports familiaux et que du coup, vraiment, aujourd'hui, ma famille, c'est Anne et les filles. Mais si j'y pense, oui, c'est clair que je n'ai peut-être pas assez apporté de qualitatif aux membres de ma famille pour que peut-être la relation que j'ai aujourd'hui soit meilleure ou que j'aurais pu la créer autrement. Mais en même temps, tout n'est pas de ma faute. Donc non, c'est vrai que... Si je te demande ça, c'est parce que j'avais une cogite de papa justement plutôt vers les débuts. Je ne sais pas, tu me diras si tu as eu la même ou pas. Mais forcément, vers les débuts, tu as vraiment peu de temps pour pouvoir sortir, voir des potes ou quoi que ce soit. Et quand j'arrivais à avoir une soirée pour aller voir les potes, c'est vraiment genre la soirée, quoi. Genre le truc, waouh. Tu te dis, là, il y a six heures, ça y est, c'est ma soirée, quoi. Et du coup, j'avais un peu la cogite comme avec l'enfant de se dire, bon ben là, en fait, c'est un moment qui est important, qui est précieux. Du coup, je vais voir des gens, donc j'arrive, je vais être vraiment en disponibilité. Et en fait, du coup, j'arrivais 20 heures apéro, j'étais là, quoi. Tu vois, il n'y avait pas d'histoire de travail, de famille, de trucs, j'étais complètement là. Et du coup, en étant dans cette qualité de présence-là, je me rendais compte de la qualité de présence de mes potes qui était justement, comme tu disais des fois avec les enfants, ils étaient un peu encore sur le boulot et du coup, il y avait un espèce de truc que tu trouvais, enfin, que je ne m'étais jamais rendu compte avant parce que du coup, comme tu dis, j'étais dans cette espèce de flot normal de relations et tout. Je n'ai pas non plus 45 millions d'amis, mais tu vois, voilà, tu essaies d'être là. Mais en fait, je n'avais jamais réfléchi à est-ce que je suis vraiment dans une qualité de présence quand je suis là. Et du coup, le fait d'avoir déjà eu un enfant qui fait que du coup, tu as beaucoup moins de présence avec d'autres personnes, du coup, ça a remis ça et mélangeait avec ce que tu disais, tu vois, avec le fait de, ben ouais, quand je suis avec mon enfant, j'ai vraiment envie d'être complètement là parce que, en plus de ça, pour compléter ce que tu disais, c'est vrai que c'est quand même très très désagréable. Enfin, le moment est désagréable en soi parce que tu ne peux pas bien faire le truc que tu as dans la tête et tu ne peux pas... Et du coup, tu es déçu de toi. Tu rates les deux en fait. Tu rates les deux. Tu rates les deux à chaque fois, c'est clair. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire par rapport aux amis. C'est vrai que, en fait, une analyse de tout ce qui... Enfin, des moments de fête ou des moments d'échange avec des amis que j'ai eus depuis que les filles sont là, c'est vrai que je crois que naturellement, en fait, je me laissais aller dans ce truc-là parce qu'en fait, je savais que c'était le moment où j'allais me chier. Alors après, comme je te dis, on n'a pas les grands-parents autour, on n'a pas tant de tontons autour à qui on peut le laisser. On a des baby-sitters, mais bon, tu ne vas pas payer un prix fou à chaque fois que tu veux faire quelque chose. Donc, c'est vrai qu'on est beaucoup entre nous. Donc, c'est une partie des parents qui sont quand même beaucoup avec leurs enfants, qui les laissent très peu. On n'a jamais fait une semaine de vacances sans nos enfants. Ça ne nous est jamais arrivé en quatre ans, quoi. Donc, c'est vraiment, c'est des petites soirées, c'est des petits moments, c'est vraiment des petites choses en couple. Mais c'est vrai que les moments qu'on a pu passer, naturellement, je repense à notre mariage, par exemple, en 2020, c'était vraiment... J'avais qu'une envie. Ça faisait des mois que je n'avais pas dansé. J'adore danser. J'avais envie de faire la fête. Je me souviens vraiment de cette envie, même si pourtant, Elia, elle était déjà là. Elle avait quelques mois. Elle avait sept mois, huit mois. Même si elle était déjà là, j'avais vraiment envie de faire cette fête. Et en fait, naturellement, je n'ai pas eu le besoin de me dire, profite de ce moment. Elle me disait, Elia sera là, on gérera. On avait pris des nounous, on avait pris tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse s'occuper d'elle. Mais à côté de ça, non, c'est notre mariage. On fait la teuf, quoi. Et de la même façon, un concert comme on a fait l'autre fois ensemble, tu vois, de se dire, je pense que je n'y pense pas parce que je me dis, en fait, c'est bon, elles sont safe. Elles sont avec leur mère, là, par exemple, pour la soirée qu'on a fait ensemble il n'y a pas longtemps. Elles sont avec des nounous de la famille, machin. Donc à partir du moment où tu as géré en amont, non, c'est bon, tu peux te déconnecter et tu es complètement à ça. Mais je comprends cette chose et de voir, en fait, chez les autres que, en fait, tu n'es pas vraiment à ce que tu es en train de faire. Et là, tu parlais aussi du fait que maintenant, les moments que tu peux avoir pour toi de sortie ou de coupe, c'est des choses qui sont assez petites, en fait, dans l'agenda. Comment tu as vécu cette transition-là du mode pas-papa en coupe à potentiellement pouvoir, je disais, très fusionnel, se voir tous les jours, faire des sorties, voir des gens dans tes activités au mode papa et parents qui, du coup, est quand même complètement différent. Tu vois, est-ce que tu as réussi à accepter cette transition facilement ou est-ce que, du coup, il y a eu un peu une bataille intérieure ? Assez bien, assez bien. Franchement, pourtant, je suis quelqu'un de très social, je me fais des amis très facilement, je tchache très facilement en soirée et tout, je ne suis pas du tout quelqu'un de réservé et j'aime le contact, je suis beaucoup sorti, je suis beaucoup fait, enfin, tu vois, à la vingtaine comme tout le monde, tu vois, j'ai beaucoup fait de choses mais à côté de ça, je ne sais pas, je crois un peu à l'astrologie, je suis taureau, je suis assez, je suis casanier, je suis plutôt, tu vois, quelqu'un qui construit, quelqu'un qui a besoin d'une base très solide et en fait, depuis que je suis tout jeune, créer un foyer, avoir des enfants et en fait, créer cette espèce de base solide, c'était très important pour moi. Donc en fait, si avoir des enfants, ça m'était arrivé à 23 piges en plein milieu de, je teste plein de trucs, c'est chanmé, je vis à Paris et tout, peut-être que je me serais posé la question différemment mais j'ai vécu 10 ans à Paris où, voilà, je travaillais dans la photo, où je sortais, où je faisais ma vie, j'avais mes potes, je développais mon business, je faisais des images et j'ai rencontré ma femme il y a plus ou moins 30 ans, 28, 29 ans, elle à peu près pareille aussi. Du coup, on l'avait fait en fait, nos épreuves, enfin nos moments, on les avait fait aujourd'hui, tu vois, aller se retrouver en club toute la nuit, non, ça ne nous branche plus. Choisir un bon festival dans l'année où on va aller se faire kiffer et faire garder les petites, oui, mais se dire, il faut qu'on multiplie les sorties, multiplie les trucs, donc en fait, non, j'étais même assez content de créer cette espèce d'ambiance familiale, un peu cocooning et puis en plus, comme je te disais, tous les quatre, on est ultra fusionnel. Il y a vraiment, avec Anne, on se l'est dit souvent que ce serait difficile de partir même, moi je vois avec ma famille, mais même avec l'assiette, même avec les gens avec qui elle s'entend bien dans sa famille, elle me dit plusieurs fois, je ne pourrais pas partir en vacances dix jours avec quelqu'un de ma famille avec qui je m'entends bien, tu vois. Il n'y a qu'avec toi, il n'y a que nous deux et du coup, même dans ce truc de famille, donc en fait, on le subit rarement parce que c'est nous quatre, je ne sais pas, c'est notre cocon, donc non, ça n'a pas été difficile à accepter. Après, il y a toujours des moments où on en a un peu plus besoin. Moi, j'ai les allers-retours en vivant ici, j'ai toujours, enfin j'ai toujours, j'ai deux ou trois fois par mois une soirée avant de reprendre le train le soir où je peux aller boire de bière avec mes potes pendant deux heures, donc j'arrive à les voir, j'arrive à décompresser un peu de ça, mais en fait, le peu qu'il y en a, je pense que ça me suffit à créer cet équilibre. Ce n'est pas tellement les potes et ce n'est pas tellement les sorties sociales qui me manquent, c'est un peu plus là ces derniers temps, enfin ces derniers temps et même depuis quelques mois, c'est les interactions plus entre couples, en couple, enfin pas entre couples, en couple, juste avec nous deux. Non, non, écoute, c'est des choses que je n'étais pas au courant, mais écoute, voilà, on va regarder. Tu vas l'exprimer, non, non, en couple, c'est plus, je pense que justement avec sa reprise d'activité, le fait qu'elle ait beaucoup de boulot où forcément, voilà, on a nos défauts, moi j'en ai une chier que j'essaie de traiter comme je peux, il y a des moments où il y a des tensions qui peuvent faire surface parce que tout n'est un peu que quotidien souvent et que tu n'as pas beaucoup de choses pour le petit souvenir, pour te rappeler, même si c'est qu'un jour. Tu vois, pour notre anniversaire de mariage en juillet, je fais toujours genre le très bel hôtel où juste on passe une nuit là-bas et le lendemain, un spa et compagnie, machin, ça nous suffit, on rentre à la maison, on est ressourcés, ça nous va très bien, on n'a pas besoin de partir dix jours sans nos gosses, quoi. Mais c'est vrai que ça, c'est quand même très, très rare et pour le coup, ça, j'en aurais envie de plus. Voir des amis me dire il faut qu'un soir par semaine j'arrive à sortir pour aller boire des coups, ça va, non, franchement, je n'en ai pas besoin et puis même, je vais te dire, je suis plutôt vu avec le décalage des gosses qui se lèvent à six heures. Moi, franchement, il y a des soirs à 21h, 22h, je suis fané, j'ai aucune envie d'aller là en ce moment dans le froid boire des coups. Alors oui, tu me proposes une super soirée, l'anniversaire d'un pote, un festoche, un truc, vraiment, il y a un truc qui va se passer mais juste le truc de sortir pour aller dans un rad et boire des coups, je préfère inviter des amis à la maison, leur faire à manger, on a une maison de campagne, les inviter à la maison de campagne, passer du moment qualitatif avec mes amis que de cumuler, cumuler des petits bouts de moments moyens. Tu étais déjà un peu papa dans l'âme avant d'être papa ? C'est quelque chose que tu traînais depuis un moment que tu avais envie de l'être ? Tu avais envie de fonder une famille ? J'avais envie de l'être, ouais. J'avais envie de l'être, c'est un truc qui est important, c'est ce qui était important pour moi dans la trace. Je suis photographe, je suis tatoué, genre beaucoup tatoué, j'ai besoin de... de garder une trace des choses. J'ai écrit, enfin j'ai écrit, je me suis arrêté depuis quelques années, mais j'ai écrit beaucoup dans des carnets. Il y a un truc où ce qu'on laisse, en fait, la marque qu'on va laisser, elle est assez importante et je trouve qu'avoir des enfants, en fait, c'est un peu triste. Enfin, c'est pas triste en soi parce que c'est génial d'avoir des enfants, mais dans le sens où tu peux adorer ton boulot et faire des reconversions dix fois dans ta vie et changer de taf. Tu peux aimer à la folie. Je pense qu'on a combien d'exemples autour de nous de gens qui s'adorent et qui finissent par se détester parce que la vie, c'est comme ça. Tu peux être pote comme jamais et puis t'engueuler pour une histoire de thune, de meuf, de peu... Enfin, tu vois. Je pense que les enfants, à moins que tu sois le dernier des gens, du moment que t'as fait des enfants, c'est le seul truc qui va te rester qui sera... Tu vois, qui changera jamais, qui te ramènera sur Terre et qui sera ta trace un peu de ce qui s'est passé, quoi. Donc, c'est vrai que c'était assez important. Et après, en plus de ça, je pense que... Je pense que j'ai à cœur de m'occuper des gens, que je suis assez... Genre d'organiser des choses un peu moins maintenant parce que la vie de famille, le ci, le là, donc je pense plutôt à nous qu'à mes potes. Mais j'étais toujours un peu celui qui organise les choses, qui va de l'avant, qui prend soin des autres, qui prend des nouvelles, qui s'intéresse aux gens, qui prévoit les cadeaux, les trucs comme ça. J'aime bien ce côté où je suis assez enveloppant. En tout cas, les gens que j'aime, j'aime bien leur faire sentir que je les aime. Donc, je pense que j'avais déjà ce truc de... Vas-y, j'ai plein d'amour, venez, je peux vous recevoir, quoi. Et... Donc, du coup, déjà prêt à être papa, à l'envie d'être papa. Et comment ça s'est passé ? Parce qu'il y a les envies et après, il y a ce qui se passe quand ça arrive, quoi, tu vois. Ouais. Et du coup, accouchement et premier mois, est-ce que ça a été comme beaucoup de papas, une espèce de grosse claque de contraste par rapport à ce qu'on peut imaginer que ça soit ? Ou est-ce que ça s'est passé de manière assez cohérente ? Ben, nous, tu vois, le truc, c'est que pour Elia, donc, notre aîné, on a vécu un accouchement qui était extrêmement difficile, c'était catastrophique et on a failli la perdre parce qu'en fait, il y a eu, pour nous, une erreur médicale où, en fait, il y a eu un acharnement à vouloir faire un accouchement par voix basse, sauf que le bébé... Enfin, Elia se présentait mal, le travail était très long avec des allers-retours entre de l'ocytocine et de l'hormone pour déclencher les contractions et à te dire, ben, ça fait pas du... Enfin, son cœur aime pas, donc on arrête, mais le travail avance pas, machin, donc 36 heures de travail, Anne, t'imagines même pas ce qu'elle a vécu, c'est juste dément de force qu'elle ait réussi à faire ça et en fait, juste on se dit heureusement que notre bébé était forte à la base et qu'elle avait des ressources parce que clairement, sinon, on n'aurait pas pu. Là où il aurait fallu faire une césarienne 10 heures avant tout ça, ben, en fait, ils sont allés jusqu'au bout et jusqu'à ce qu'en fait, elle arrête de respirer, je sais plus exactement combien de temps, mais quelques minutes, une ou deux minutes avant vraiment l'expulsion et du coup, c'est son cerveau qui a été endommagé donc du coup, Elia, elle a des lésions qui ne sont pas symétriques donc en fait, aujourd'hui, c'est une petite fille qui va très bien, qui n'a rien du tout, qui a été suivie pendant deux ans dans un institut spécial pour suivre justement son développement donc aujourd'hui, elle va très bien, il n'y a aucun à écarté tous les risques d'handicap ou les risques graves mais du coup, si tu veux, on est rentré dans la parentalité comme ça, avec vraiment un traumatisme où elle est restée quinze jours en néonatologie et du coup, on l'a ramenée à la maison qu'après quinze jours, il y avait les premiers jours où elle était en hypothermie donc elle était dans une pièce à part toute seule, même pas en néonate avec les prématurés et tout ça, elle était dans une pièce toute seule où en fait, ils l'ont mis en hypothermie et ils baissent la température de ton bébé, ils lui mettent un espèce de gilet où il y a un circuit d'eau gelé, enfin froid, qui passe pour la tenir à je crois que c'est 33 ou 34 degrés parce qu'au moins, la plasticité du cerveau est préservée, tu as moins l'activité cérébrale qui va se chauffer, surchauffer et qui peut re-endommager encore plus. Donc du coup, en fait, on est rentré dans la parentalité comme ça, à être complètement terrorisé de rentrer chez nous, dormir quelques heures, passer la journée à la maternité avec elle pour voir, avoir des avis de médecin, machin. Alors après, très vite, ce que je dis toujours, c'est que vraiment, on a touché le fond quelques heures après sa naissance où elle a convulsé et du coup, c'est les convulsions qui ont amené les gens à la mettre en hypothermie. Mais à partir de là, on nous a dit l'hypothermie, ça peut être dangereux, ça s'est très bien passé. La sortie de l'hypothermie, ça peut être compliqué, ça s'est très bien passé. Puis elle est transférée en néonate avec les autres, puis machin, puis rentre à la maison, puis elle va très bien et elle est au top et elle est géniale comme gamine. Elle n'a absolument aucune séquelle de ce cas-là. Elle a juste deux petites lésions à l'arrière du cerveau. Je ne sais plus exactement dans quelle zone. Donc en fait, tout n'a été que crescendo dans le plus. Mais du coup, on est rentré dans une terreur. Puis moi, un peu, tu as le rôle du papa de dire pendant les 36 heures de travail, je t'ai là, mais chéri, t'inquiète pas, ça va aller, c'est pour le bien d'Elia, tout va bien aller, t'inquiète pas. Et quand ça, ça arrive, d'un coup, toi, t'es le menteur. T'es celui qui, pendant un jour et demi, a dit à ta femme, je te rassure, t'inquiète pas, ça va aller, t'es forte et tu fais les choses bien pour qu'au final, là, tu lui dis quoi ? C'est quand même bien, ça va. Enfin, tu ne trouves plus les mots, tu ne sais plus. Donc tu t'effondres un peu alors que tu ne t'effondres pas devant elle et tu essaies de faire ce que tu peux pour garder la face, pour continuer à, voilà, à être un peu le rempart parce qu'Anne a été dévastée, forcément. Elle avait beaucoup de mal à l'avoir au début. Elle avait beaucoup de mal à vraiment à s'approprier son bébé parce que forcément, elle n'était pas avec. Après, voilà, encore un des trucs positifs, l'allaitement s'est très bien passé très vite. Malgré ça, elle a pu quand même l'allaiter très bien pendant presque deux ans, un an et demi. Donc voilà, donc rentrer dans la pariétalité comme ça, finalement, on rentre à la maison après 15 jours. Il y a une très bonne santé et après, la suite, un peu, un peu suspendue à ce qu'allaient nous dire les médecins parce que du coup, vu qu'elle était suivie, pendant deux ans, on a eu tous les mois, tous les deux, trois mois, six mois, on avait des rendez-vous avec des médecins, des... Comment ça s'appelle ? Des pédiatres ? Ouais, des pédiatres et des kinés, du mouvement là au sol. Bon, je ne sais plus, enfin, plusieurs spécialistes autour de la pédiatrie, le mot me reviendra sûrement. Du coup, on était un peu, voilà, au début, ils nous avaient dit, bon, vu les régions, ça peut être la motricité et la vue qu'il faut que, où il peut y avoir un handicap, il peut y avoir quelque chose. Donc nous, en fait, c'est un bébé, même si déjà, on voulait la stimuler, la laisser sur un tapis au sol, essayer de la stimuler pour qu'elle se retourne, qu'elle puisse marcher, pas la mettre dans un yuppa, ou dans un truc, voilà, essayer d'être un peu dans des méthodes modernes de parentalité. Là, on la fait encore plus. Là, on était hyper attentifs à ce qu'elle se retourne, à ce qu'elle fasse tout, à ce qu'on la stimule, à ce qu'on... Voilà, c'était notre seul bébé. Là où, du coup, la comparaison avec Alba, des fois, on se dit, mais vraiment, Alba, elle a tout fait, même en avance, mais on n'a rien cherché, on l'a laissé faire. C'était un bébé, fais ta vie, c'était un bébé normal. Donc, un peu flippé pendant quelques années, puis bon, quand même, les mois passent, tu vois qu'elle va bien, tout le monde te rassure, à chaque fois qu'il y a un rendez-vous, on te dit, vous inquiétez pas du tout, tout va très bien, donc bon, tu coches les cases, ça va. Et puis après, le côté parentalité de base, si tu mets ça de côté, oui, fatiguer, un peu la frustration du papa, un peu apprendre qu'au début, tu es transparent et que c'est la maman qui va compter jusqu'à un bon moment parce qu'il y a l'allaitement, parce que ça, donc c'est vrai que ça, moi, par exemple, avec Alba, la deuxième, j'ai pas du tout ça. Enfin, j'ai pas eu, parce que là, c'est fini, mais j'ai pas eu du tout ça parce que je le savais, mais avec Elia, ça m'a mis un coup quand même. Ça, c'est normal quoi, c'est normal que votre bébé, fille ou garçon ne vous calcule pas au début, c'est comme ça quoi, c'est pas parce que vous faites mal, c'est pas parce qu'il vous aime moins, c'est juste qu'il ait bien plus de temps collé à sa mère pour l'allaitement, enfin, à moins que... Et qu'il a été pendant neuf mois à l'intérieur. Voilà, il a connu son rythme cardiaque, il a connu son souffle, donc c'est bien plus normal et en fait, quand la relation commence à se débloquer, même s'il n'y a pas de blocage, mais quand la relation commence à arriver vers le père, c'est encore plus beau. Quand tu le découvres d'un coup et que tu sens vraiment que ta gamine, elle vient vers toi parce qu'elle a besoin de toi ou qu'elle a envie de ton contact, c'est génial. Donc voilà, c'est normal, mais ça c'est vrai que le début, je l'avais un peu mal vécu, moi je disais, elle m'aime pas, elle veut pas, regarde, je la parle dans mes bras, elle hurle alors que toi, tu l'as calme en deux secondes, c'était pas normal. Et ça s'est fait le contact plus proche avec le père, ça s'est fait de manière progressive ou tu dirais qu'il y a eu je sais pas un moment où il y a eu un peu un shift ou... Ben ça s'est fait, en fait Elia, elle avait un an et demi quand Anne, elle est un peu moins d'un an et demi quand Anne est tombée enceinte de Alba et autant la grossesse d'Elia, ça a été, la deuxième grossesse, le premier trimestre, elle s'est tombée, elle en a chié, elle est venée, vraiment dénausée du soir au matin à pas pouvoir sortir du lit vraiment très mal donc forcément l'allaitement s'est arrêté à ce moment-là, c'est incapable d'allaiter Elia donc par la force des choses, je me retrouvais un peu plus avec elle donc elle comprenait bien que si elle ne me voulait pas moi, elle ne pouvait pas avoir sa mère quoi. Donc ça, ça a été un peu forcé mais donc il y avait ce moment-là, peut-être quelques mois un peu avant justement autour des... Ouais vers... un an et deux mois, un an et trois mois, ça commençait un peu à se débloquer puis après avec cet événement-là et Alba... Alba, je dirais ouais un peu la même chose aussi là, elle va avoir deux ans, je pense que c'est depuis... ouais depuis février, mars dernier où c'est plus facile de me placer, de passer des moments avec elle, d'avoir mes jeux à elle même si sa mère les connaît mais d'avoir des petits trucs qu'on fait tous les deux et qu'elle ne fait pas forcément avec sa mère. Donc ouais, je dirais peut-être que ça se débloque à ce moment-là, le nourrisson de toute façon il est collé à sa mère, c'est comme ça quoi. Et du coup avant ça, tu étais vraiment sur une logique... On dit les papas, c'est un peu des papas logistiques. t'es là pour faire tous les à-côtés du nourrisson et du coup tu peux pas avoir vraiment cette relation-là. Après, il faut pas non plus je pense se mettre complètement en retrait. Alors oui, c'est clair, surtout que moi je suis très maniaque, très organisé, très prévoyant, donc du coup tout à la maison même aujourd'hui, c'est moi qui fais les courses. Après, Anne, il y a plein de choses qu'elle fait sur les commandes pour les filles, les commandes de cadeaux, de vêtements, les vacances, tous les trucs un peu fun, un peu ludiques et beaux, c'est Anne qui s'en occupe. Tous les trucs un peu chiants et répétitifs mais qu'il faut faire ou il faut de la logistique, c'est moi qui m'en occupe. Mais ça me va bien. Dans notre organisation, je préfère son goût à elle que le mien. Ça me va bien qu'elle fasse le beau de notre famille et que moi je m'occupe de ce qui doit être fait tous les jours. Et du coup, oui, j'étais ce papa logistique mais en même temps, en même temps, je passais pas à côté d'un moment où je pouvais m'allonger avec elle sur le tapis, je pouvais la prendre dans mes bras, je pouvais... Elles ont toutes les deux vite dormi sur moi pour une sieste devant l'été en étant nourrisson. Donc si, je le faisais. Mais c'est vrai que moi, les quelques fois où j'ai pu l'avoir en porte-bébé qu'elle dormait sur moi ou en balade, c'est peut-être... Je pense que c'est moins de 1% par rapport à ce que Anne l'a eu. Des fois, vu qu'elle travaillait pas, elle l'avait, elle me disait j'ai passé ma journée à faire des tours de la cuisine avec elle en porte-bébé. Parce que tu t'arrêtes, elle pleure, parce que tu connais ça. Donc oui, c'est pas le même équilibre. Et le moment où du coup... Je vais revenir sur les débuts. Parce que j'ai l'impression que dans tous les cas, on est des humains et on fonctionne toujours en se racontant un peu des histoires. et vous parlez de moi, moi je m'étais forcément raconté aussi des histoires sur comment ça allait se passer l'accouchement ou comment ça allait se passer le après. Alors nous, on a eu énormément de chance que l'accouchement s'est super bien passé. Ça a été très rapide, c'est ça ? Ah, ça a été en 4 heures, ouais. Ouais, c'est ça. C'est fou. On est arrivé en 4 heures et hop, c'était là, quoi. Les difficultés ont été après, mais l'accouchement était très, très, très cool, quoi. Et dans les difficultés d'après, ben, du coup, je me suis rendu compte qu'en effet, je m'étais imaginé des choses et que j'étais pas du tout en train de vivre les choses que je m'étais imaginé. Et donc, du coup, il y avait un espèce de combat intérieur pendant ces moments-là, tu sais, avec des moments où j'étais un peu en mode énervé contre personne, contre la vie, en mode, ben non, en fait, c'est pas censé se passer comme ça. Et tu vois, il y a ces espèces de contrastes-là, du coup, qui des fois sont super durs à dire. Et du coup, toi, comment est-ce que t'as... vu que t'étais dans une situation qui, en plus de ça, était grave en termes de santé, de risque de mort, enfin, des choses comme ça ? C'est pas du tout ce que tu t'imagines avant ça, tu te prépares pas forcément à ça. Du coup, comment tu vis le pendant et comment t'arrives à changer un peu le narratif et à t'adapter ? Ben ça, en fait, tu l'as toujours en tête au début, en tout cas, jusqu'à la première année où on t'avait dit que c'était un peu la date fatidique où on allait pouvoir te donner des vraies réponses sur ton enfant. Mais, donc, je te disais, tout au long des rendez-vous, on nous rassurait quand même beaucoup, donc tu l'as toujours un peu en tête, mais je pense être quelqu'un d'assez positif, t'essayes de pas quand même sans arrêt penser qu'à ça. Et étant donné qu'après, moi, la projection, en tout cas, que je m'étais faite de me dire, bon, ben oui, ok, on ne va pas trop dormir, oui, je vais devoir beaucoup m'occuper de Anne et Elia, de la famille, parce que, je sais pas, j'aime bien la philosophie qu'il y a par exemple au Maghreb, c'est Anne qui m'a appris ça, au Maghreb, les femmes, elles restent allongées pendant, je crois que c'est 30 jours ou 45 jours, les femmes qui viennent d'accoucher, et en fait, c'est dans la culture, et je trouve que dans nos sociétés occidentales de l'efficacité ou sans parler de la ridicule durée du congé paternité ou maternité, c'est qu'à un moment, c'est aussi ce truc de qu'est-ce qu'on a inculqué dans la tête des femmes et des hommes aussi, mais des femmes, de leur dire si tu viens d'accoucher et que tu restes trop longtemps sur ton canap et que t'es pas genre la fille battante qui va refaire faire du sport, qui va refaire ci, qui va reprendre sa carrière, machin, ben fais gaffe, c'est quand même pas top, mais non, en fait, tu viens d'accoucher, tu viens de subir, ton corps vient de subir, ton esprit vient de subir une des épreuves les plus difficiles de ta vie, mais t'as bien 45 jours, 2 mois, 3 mois devant toi pour souffler un peu quand même, non, tu t'en bats les couilles, pardon, mais t'as le temps de, je veux dire, t'as bien le temps de, t'auras le temps de ta carrière, de ton sport, machin, et je trouve qu'on est tellement dans des sociétés d'efficacité où c'est presque mal vu de dire, ben non, j'ai pris du temps pour mes enfants, en fait, j'ai pris du temps pour moi parce que c'est important, parce que j'ai le temps devant moi de, tu vois, de développer tout ça, que du coup, du coup, voilà, j'avais cette projection avant que Anne et, avant que Elia arrive et que Anne accouche, de me dire, je sais que je vais devoir m'occuper d'elle et j'espère avoir ce côté un peu dormir avec elle quand elle fait la sieste, la faire dormir sur mon ventre, coucouner un peu, passer du temps avec elle, aller au parc en porte-bébé, machin, et ça, c'est ce qui se passait. Peu importe que notre gamine, elle ait eu ça et qu'elle ait deux lésions, on n'était pas sûr d'un enfant malade qui a, je ne vais pas citer de maladie, un truc horrible où pendant six mois, on avait des rendez-vous toutes les semaines où tu lui fais changer le sang, changer des trucs, des mains où ton enfant souffre ou quoi, et Elia n'a jamais souffert de tout ça. Elle a souffert évidemment à la naissance, enfin, je veux dire, sa naissance était dure, mais après tout ça, elle n'a jamais, il n'y a jamais rien eu, c'était juste des rendez-vous avec des pédiatres de temps en temps qui nous rassuraient, qui est psychomotricien, voilà, le jouet mot de celle-là. Donc tu as juste des rendez-vous de temps en temps, donc non, en fait, je l'ai assez bien accueilli parce que ça correspondait quand même pas mal à ce que j'avais en tête, quoi. Malgré ces grosses difficultés. Mais ouais, parce qu'en fait, je veux dire, si vraiment tu fais une dépression, si tu ne penses qu'à ça toute la journée, en fait, tu n'es même plus là pour ta fille, c'est qu'en fait, tu es là sans arrêt à dire, mon Dieu, mais tu as des lésions, chérie, au bout d'un moment, si tu vois ton enfant qui est bien, qui est heureuse et qui se développe, ça, tu le laisses un peu de côté, tu y penses quand tu vas au rendez-vous, tu y penses quand il y a des moments, quand tu es en couple, qu'il n'y a pas d'enfant et que tu en discutes, mais tu n'y penses pas quotidiennement en voyant ton enfant jouer, rigoler, qu'il se fait marrer dans le bain, souvent, la surprise que je dis, c'est le bruit la nuit, genre j'ai halluciné du bruit que ça fait un nourrisson. Ça, c'était ma vraie grosse découverte parce que tu le lis dans les livres de papa quand on te dit ouais, un nourrisson, ça fait du bruit, mais tu es toujours dit genre arrêtez, comment ça, ça fait du bruit, c'est pas possible, c'est hallucinant. Ah ouais, c'est dingue, non mais je ne sais pas, des espèces de ronflement, je ne sais pas comment elle fait, mais c'était, ouais, c'est le vrai truc où je me disais c'est du pipo et en fait, ce n'est pas du pipo du tout, mais sinon, il n'y a pas grand chose de, je ne me souviens pas d'un truc où je me suis dit waouh, putain, je n'étais pas du tout prêt à ça, tu ne t'es pas fait décalquer sur des dimensions où tu t'es dit waouh, en fait, je m'étais fait décider. Non, je ne crois pas, après, je ne sais pas, je réfléchis, mais non, je ne pense pas, je n'ai pas de truc d'un coup où vraiment je l'ai vécu très mal où je n'arrivais pas à aborder la situation, un peu ce truc-là au début, de savoir pourquoi moi, je n'arrive pas à la calmer, pourquoi c'est que toi, mais tu comprends très vite le sein, alors tu te charges des solutions, un lit cabane, où tu peux t'allonger avec elle, toi aussi, pour qu'elle sente que ce n'est pas que maman qui s'allonge avec elle, tu cherches des choses, mais non, je ne crois pas avoir des choses que j'ai vraiment vécu mal dans l'arrivée de notre premier enfant. Donc, c'était plutôt... Comme tu le dis, tu avais l'air d'être prêt sur le côté d'être prêt à perdre beaucoup de temps en couple, le fait de perdre beaucoup de temps tout court, mais en même temps de gagner aussi ce que tu avais envie, le côté famille, le côté tribu. Est-ce que est-ce que dès le moment où vous avez eu un enfant, quand elle a grandi un peu, tu as senti que tu étais papa, père de famille à trois ? Oui. Dès le début ou est-ce que... Ah oui, clairement. Moi, je te dis, je suis chef d'entreprise. La famille, elle a existé. Très vite, mais je suis chef d'entreprise depuis 12 ans, donc je fais de la photo, mais à côté de ça, j'ai une agence de production que je gère depuis des années, donc j'ai un peu ce truc maternant. J'ai des salariés, j'ai ce truc... Déjà, je suis très organisé et puis en plus, j'ai ce truc un peu maternant de gérer les plannings de quelqu'un, de tout ça. Donc en fait, la responsabilité, même depuis tout petit... Enfin, depuis le collège, le lycée, j'ai toujours cherché à avoir des responsabilités, à avoir, à créer le journal du lycée, à être rédacteur en chef du journal, photographe, être délégué, aller défendre mes potes quand ils se faisaient pourri. Et pourtant, je n'ai jamais été l'élève excellent ou le faillot ou quoi que ce soit. J'étais toujours un peu moyen. Mais en fait, je me disais que c'était le moyen pour qu'on ne casse pas les burnes. C'était le truc de dire s'il y a un pote qui, dix fois, s'est pris un blâme. Et à un moment, moi, je vais aller au conseil de classe et dire qu'il y a une raison aussi pour ça. Donc en fait, j'ai toujours un peu cherché à avoir des responsabilités. Donc en fait, la responsabilité de la famille et d'assumer mon rôle, ça n'a jamais été au contraire. Moi, c'est un truc que souvent, j'ai dit à Anne, je suis en train de sourire seul dans la voiture, en train de rentrer, de me dire que j'ai fait les courses pour ma famille. C'est complètement débile, mais c'était des petites choses de me dire ouais, c'est mon rôle. Je suis en train de créer le rôle qui, en fait, est hyper important parce que faire, oui, faire de la photo, faire mon art, mais pas nourrir là-dedans. C'est génial. Faire des sous, faire des amitiés, c'est super. Mais là, nourrir ton enfant, pourrais-tu lui inculquer les choses qui seront importantes pour lui et en faire un adulte solide qui s'épanouira dans sa vie à lui, c'est le truc, c'est la plus grosse, la mission la plus difficile et la plus belle mission qui soit au monde, je trouve. Donc, très vite, je l'ai pris en me disant de toute façon, c'est comme ça. C'est intéressant parce que quand on discutait avec Étienne la dernière fois, on parlait de justement de toutes les tâches et de toutes les choses à faire quand tu es père de famille et puis même de ton implication là-dedans, du temps que ça peut prendre de toutes ces choses-là. Étienne, c'est quelqu'un qui est aussi beaucoup dans l'entrepreneuriat, qui monte ses projets et tout. Et on avait une discussion en disant si jamais par exemple un papa est un peu coincé comme beaucoup de papas dans des jobs alimentaires où du coup ça leur prend beaucoup de temps et qu'ils ne kiffent pas plus que ça ou quoi que ce soit, il y a un côté assez intense et assez beau à être papa parce que du coup au final, tu trouves une forme d'accomplissement et beaucoup plus de sens là-dedans et donc du coup tu arrives à y rentrer. Et qu'à contrario, si jamais tu avais une vie plus d'entrepreneur, de création où tu fais un petit peu ton truc à toi comme tu as envie tout le temps dans le sens que tu as envie à ton rythme ou quoi, le fait d'être papa peut venir apporter une espèce de lourdeur là-dedans et des cadres de contraintes. Et du coup, ce que je crois intéressant dans ton témoignage à toi, c'est que tu as ce profil d'entrepreneur aussi, mais le fait d'être papa, ça n'a pas été pris sous l'angle d'une contrainte ou quoi que ce soit. Quand tu parles de l'idée d'aller faire les courses, c'est juste que c'est devenu ton nouveau rôle et tu as un kiff là-dedans à aller faire les courses. Là où d'autres papas pourraient se dire je fais les courses, du coup, ça me fait perdre une demi-heure sur ce que je pourrais faire et puis après, il faudra encore que je fasse ça puis il faudra encore que je le garde le soir et du coup, tu es en combat par rapport à ta vie à toi et puis la vie de papa où ta vie où tu imaginais qu'il fallait que ton couple reste entretenu régulièrement et puis là, le fait de voir un décalage où tu te vois 20% du temps que tu te voyais avant et tu vois que la relation de couple change aussi. Du coup, ça te frusse. Tu vois, cette espèce de combat-là, toi, tu n'as pas forcément vécu ça. Non, pas forcément. C'est intéressant. Après, je pense qu'il ne faut pas forcément juger d'une situation. C'est qu'il y a forcément des moments où j'ai du taf par-dessus la tête et où je dois aller faire les courses et où les filles, on les met au périscolaire et juste une demi-heure ou trois quarts d'heure et que c'est 17h, il faut aller chercher. Tu dis, putain, si j'avais pu être tranquille jusqu'à 19h et me faire livrer les courses, c'est clair que là, ce jour-là, ça aurait été plus facile. Mais je pense que plutôt que de juger d'une situation ponctuellement, il faut essayer de prendre un peu de hauteur et voir au global. Et c'est vrai qu'au global, on soit, si tu es un peu organisé et que tu arrives à gérer tes journées à moins de vraiment d'être dans un développement de business même que tu viens de créer, je ne sais pas, la restauration, tu viens de créer un resto et tu dois y être sans arrêt tout le temps et que, en fait, quand tu rentres, tu es rincé parce que tu as fait deux services dans la journée parce que c'est ta boîte et que tu dois la développer. Bon, je comprends qu'il y ait des gens qui soient un peu bloqués là-dedans. Moi, j'ai une position confortable. Ma boîte, elle a 12 ans. Tu vois, c'est beaucoup plus facile de gérer aujourd'hui. Je ne suis pas dans le développement. Je ne suis pas submergé de travail et en même temps, les activités que j'ai à côté, je peux arriver à leur donner un cadre aussi pour que le cadre de la famille soit là. En fait, j'essaie de me dire qu'en fait, tout est une espèce d'accès général et qu'il y a des bandes passantes et qu'en fait, il faut que les bandes passantes, je les fasse un peu, je les équilibre toutes entre elles. Je ne peux pas avoir une bande passante à fond pour le boulot et puis rien du tout pour la famille. Donc, j'essaie de tout équilibrer au mieux. Ça marche. Après, il y a des choses. Oui, par exemple, le couple, tu te rends compte que tu as moins de temps l'un pour l'autre, que tu te vois moins. Maintenant, est-ce que ça veut dire un peu comme on disait tout à l'heure sur la qualité de relation que tu as ? Oui, tu te vois moins, mais est-ce que ça veut dire ouvrir une bouteille le soir et avoir une discussion pendant une heure vraiment la journée l'un de l'autre, mais où tu parles de ce que tu as au fond de toi, de pourquoi tu as rencontré telle difficulté, qu'est-ce qui te plaît ou qu'est-ce qui ne te plaît pas dans tes journées, plus que de se dire bon, ben oui, on a passé plein de temps ensemble, mais on était sur nos téléphones tout le long. Enfin, moi, j'ai des amis qui vivent ce genre de choses, qui se disent oui, on fait des week-ends ensemble et quand tu leur parles, ils disent oui, en fait, on s'est engueulé tout le week-end et ils se sont offerts à une super maison d'hôtes pour aller. Donc, en fait, je ne suis pas sûr qu'encore une fois, ce soit forcément passé sans arrêt, sans arrêt tout le temps ensemble et se dire il faut qu'on ait un week-end par mois, un dîner par semaine. C'est quand tu le choisis, voilà, tu es complètement dedans et tu passes un vrai bon moment ou alors le soir, dans ta routine, tu inclues ce moment de vraie sincérité à toi. Mais non, en tout cas, pour répondre à ta question, c'est pas... Je ne suis pas du tout... Je ne suis pas du tout... Je ne subis pas, en tout cas, la contrainte de la parentalité. Puis j'ai un truc un peu, moi, que j'aime bien me dire, c'est la fatalité positive. Fatalité positive, ok. Il y a un truc que... Je ne sais pas si ça existe, je ne sais pas si quelqu'un a philosophié là-dessus, mais c'est un truc que je me dis depuis très longtemps, c'est qu'en fait, les choses que tu as choisies dans ta vie, peu importe que ce soit avoir un chien et devoir le sortir, avoir des enfants et devoir les nourrir ou en tout cas être présent et essayer d'être un bon père, faire ce taf et se lever à telle heure. Bref, ce que tu as choisi, en fait, à partir du moment où tu l'as choisi, étant donné qu'il y a une espèce de fatalité à le faire, ou bien alors change complètement si tu es malheureux, je le fais, si ça ne te coûte rien, en fait, tu le prends de manière positive et en fait, c'est une espèce de fatalité mais qui ne doit pas te subir. Donc en fait, du moment que tu vois les choses comme ça, de dire, mais je ne vais pas laisser crever mes gosses de faim et puis je vais essayer là, mercredi après, mais elle n'a pas à l'école, je ne vais pas la laisser devant les dessins animés pendant trois heures, je vais essayer de la sortir ou la mener faire du vélo, du ci, de là. Mais en fait, du moment que tu le vois un peu comme ça, comme un truc, pas une contrainte, mais en fait, c'est juste une tâche de plus dans la vie qui fait partie d'une espèce de positivité générale, je crois que c'est plus facile à accepter. Tu ne te dis pas genre ben non, c'est un truc que vraiment je n'ai pas envie de faire et que je me force. Il y a plein de fois où genre il pleut, il faudrait que je la sorte, il faudrait qu'elle aille se balader ou que ma fille, je parle, il faudrait qu'elle puisse faire des choses et pas forcément rester à la maison. Des fois, tu n'as pas envie et puis voilà. Mais quand tu peux le faire et que tu vas vers cette espèce de notion de ça ne sert à rien de remettre tout en cause sans arrêt et se dire ah ouais, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire ça, machin, mais je change complètement. Je veux dire abandonne tes gosses et puis change le taf et puis n'est pas revu tout seul dans une forêt. Il y a un moment, en tant que tu as choisi un peu cette situation, arrête de te plaindre tous les jours et puis fais ce que tu as à faire et au lieu de te dire putain, c'est relou, ben fais-le et puis c'est tout. C'est un peu ma philosophie. C'est un peu ma philosophie. La faite était positive, ça peut fonctionner pour des petites choses. Le fait que là, tu es sur une soirée un peu rincée, on est en train de manger et tout. Ton enfant, à ce moment-là, lui aussi est rincé et ultra désagréable, il renverse l'assiette, il va falloir que tu fasses le nettoyage qu'il y a derrière. Si tu arrives à rester connecté sur cette idée-là, tu te dis bon, ben de toute façon, là, je ne vois pas dans quelle autre situation je voudrais pu être parce qu'en plus, j'étais très content de faire ce repas-là. Donc, la continuité, c'est que oui, c'est un enfant, c'est que oui, des fois, elle s'énerve et c'est que oui, des fois, elle renverse des trucs et que la personne qui doit ramasser ce qui a été mis par terre, c'est moi. Donc, c'est normal. Et du coup, tu peux arriver à le tourner dans un autre sens. C'est un des moments qui se prêtent le plus à ça. Moi, je trouve, c'est quand les enfants sont malades. Tu as une gamine qui est malade, qui a la gastro à la maison. Il y a un moment, tu sais que tu vas passer ta journée à essuyer du vomi, changer des couches, des trucs qui débordent, des scies, des larpes. Si à chaque fois que ça arrive, tu te prends la tête, tu la rassures, tu lui dis que ce n'est pas grave, tu la cajoles et puis le sol, tu le laveras comme tu le laveras. Émotionnellement, tu vis comment quand il y a des maladies ? Moi, je sais que nous, avec Clarion, on a souvent le côté de, des fois, tu te couches le soir et là, t'entends, elle est en train de tousser et tu fais, oh putain, non. J'espère qu'elle ne va pas être malade et ça te prend un petit peu au ventre à chaque fois de dire, je n'ai pas envie qu'elle soit malade. Du coup, tu prends plein de précautions à la faire laver les mains à chaque fois le soir. Alors que pourtant, on n'est pas hypochondriac à la base, tu vois. Le fait d'avoir un enfant, tu démultiplies l'attention sur ce truc-là parce que tu ne veux pas... Des fois, c'est parce que toi, tu sais que tu n'as pas envie d'avoir deux jours qui sont grillés à devoir occuper quelqu'un de malade et puis des fois, c'est juste que vraiment, tu n'as pas envie qu'elle soit malade. Du coup, ça te prend au trip, tu vois. Je ne sais pas, toi, tout le monde, tu vis les maladies. Non, non, moi, je suis un peu pareil. C'est vrai que quand Anne me dit qu'elles sont malades, je m'en rends compte aussi, mais bon, c'est quand même plus facile. C'est plus souvent Anne qui me dit, tiens, touche-lui le front quand même ou tu vois, genre des petits signes. Et j'ai un peu honte de le dire, mais c'est une réalité. Il faut que je sois honnête. Je peux facilement lui dire, mais t'es sûr que Deval ne peut pas aller à l'école ? C'est un peu le... Cette fois, je pense qu'elle arrive souvent soit par là, soit par l'autre. Et c'est vrai que Anne, elle me le fait réaliser souvent et j'ai honte parce que je ne devrais pas dire ça. Mais c'est vrai que je vais plus facilement chercher la limite. Je lui dis, bon, elle a un peu, elle douce un peu, mais ça passe. Non, au bout d'un moment, j'arrête. Donc, évidemment, quand mes filles sont vraiment malades, je les garde. Il n'y a aucun problème si je dois les garder. Mais c'est vrai que je suis un peu comme toi. J'espère qu'elle ne le soit pas. Et surtout, je pense à ça, de me dire, bon, tu ne crois pas que là, ça va, elle prend un doliprane le matin, elle y va, mais ce n'est pas bien. Et quand elles ne sont pas malades, quand elles vont bien, notamment pour la grande, tu vois, moi, en ce moment, je me pose pas mal de questions depuis un petit moment sur la qualité de... pas de relation ou de connexion, tu vois, parce que ça, je pense que je suis présent, quoi. Mais la qualité d'activité ou de proposition que je lui apporte. Alors, des fois, je me dis, en fait, le plus important, c'est juste d'être présent et puis, tu vois, tu es dans un flot et tu vois ce qui vient. Mais des fois, dans ma tête, j'ai quand même des pensées sur, ouais, attends, est-ce que là, du coup, tu devrais pas essayer de trouver un autre jeu ou de proposer un autre truc ou de... Et puis après, t'es là, tu tombes sur une connerie sur Instagram où t'as un papa fou, tu sais, qui fait des tonnes de jeux avec des balles et des machins et tu fais, putain, il est cool ce papa quand même parce qu'elle a l'air de s'éclater et moi, je suis là, j'ai pas des masses de jeux à lui proposer. Tu vois, ce rapport-là, comment tu le vis, toi ? Je suis un peu comme toi. Si je tombe sur quelqu'un qui vraiment fait des super efforts, ça va t'inspirer pour une petite chose mais je reviens toujours sur la qualité de présence. Je pense que tu peux prendre une feuille et un stylo avec ta gamine et passer des heures à... Des heures peut-être pas, mais il faut quelques temps à faire un jeu avec elle, un truc qu'elle va aimer parce que t'es vraiment là et que tu lui apprends quelque chose et que tu connectes avec elle que de se dire regarde machin tout ce que je t'ai construit. Bon, maintenant, si elle te dit j'ai pas vraiment envie de jouer à ça, bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? Mais si, il faut y jouer. Est-ce que je l'ai construit ? Tu vois, plutôt d'être à l'écoute... Mais oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. T'as des jeux un peu, toi, qu'elles ont à peu près le même âge ? T'as des jeux particuliers que tu lui proposes ou qu'elle vient te proposer ? Ouais, non, elle est en deuxième année de maternelle, elle fait... C'est la maîtresse. C'est genre, elle peut jouer à la maîtresse sans arrêt. Donc, elle commence, elle a quelques lettres sur tout son prénom, le prénom de sa sœur, maman, son papa qu'elle arrive à écrire, enfin, où elle fait les lettres. Donc, en plus, sa mère était prof avant sa reconversion. Donc, du coup, elle a des super méthodes, pour lui apprendre, pour lui montrer comment tenir le stylo, écrire et tout. Donc, elle, elle veut jouer à ça, mais moi, moi, j'adore. Maintenant, quand elle me dit ça, je lui dis, bon, très bien, parce qu'elle fait la répartition des rôles, ça change toutes les 5 minutes. Toi, t'es l'enfant, moi, je suis la maîtresse. Elle, c'est le poney. bon, elle peut inventer ce qu'elle veut. Et ça change toutes les 5 minutes, parce que, genre, elle ne fixe pas son esprit sur un jeu en particulier. C'est ça, c'est la distribution des rôles qu'elle aime. Donc, en fait, je préfère suivre ses jeux. Et pareil, si elle me dit, viens, on va jouer dans la chambre, je m'assois dans sa chambre avec elle, elle a une petite cuisine d'enfant. Et dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait comme menu ? Alors, qu'est-ce qu'il peut manger le bébé ? Non, le bébé, il faut d'abord, on va mixer ça. Enfin, de me prendre à ses jeux, mais d'être vraiment à ses jeux. Vu que c'est moi qui cuisine à la maison, on lui dit, regarde, là, comme j'ai fait dans la cuisine à la maison, on va faire ça, on va lui mettre telle sauce, on va mettre tel truc. Donc, c'est vrai que je n'invente pas des jeux. Je lui fais faire, tu vois, le mercredi après-midi, quand on n'est que tous les deux, je la mène faire du vélo, c'est la même qui veut faire du vélo. Je la mène au parc faire du vélo. Je ne lui invente pas des trucs qui seraient genre, c'est génial, je n'y aurais jamais pensé. Même si ce n'est pas long, je préfère avoir une demi-heure où je joue vraiment avec elle et après lui dire, j'ai des choses à faire, mon chat prend pas des livres ou reste à côté de moi si tu veux, mais là, j'ai autre chose à faire que ce truc de, tiens, mais regarde, je t'ai mis plein de trucs là, amuse-toi. Je suis souvent mal quand ça arrive, parce que forcément, ça arrive, si jamais j'ai à les garder ou que Anne, entre le soir et que je leur dis, ouais, là, clairement, je leur ai mis des trucs et j'étais là, genre, oui, oui, ok, c'est beau, c'est joli à ton dessin. Ça m'arrive, mais vraiment, c'est des trucs que j'aime pas trop parce que j'ai vraiment l'impression que mon père était comme ça, genre, mon père a vraiment été inaccessible. Même il y a la musique pendant des années et je crois qu'il n'a jamais joué de la musique avec moi une seule fois. Vraiment des trucs de te dire, tiens, vas-y, fais-le, c'est bien, fais-le dans ton coin, mais ne m'en parle pas trop ou en tout cas, viens pas me déranger, moi, que je sois dispo ou pas, ne me dérange pas. Ça me fait le même ressenti déjà quand je le vois à l'extérieur, tu vois, quand je vois le côté les enfants, ils sont là, mais ils sont là et il ne faut pas non plus trop qu'ils ennuient les adultes parce que nous, on est quand même en train de parler et du coup, tu leur réponds en mode, ouais, ouais, c'est bien, nanana, tu vois. Il y a cette espèce de truc que moi, du coup, je vais faire aussi de temps en temps, tu vois, parce que quand j'ai envie d'avoir une vraie conversation, t'es là en mode apéro et tout, puis même le simple fait d'amener ton enfant dans un contexte où il y a des adultes mais qui ont choisi de se voir entre adultes ou il y a des adultes mais il n'y a pas d'autres enfants parce que toi, t'es le seul couple qui a un enfant, bah déjà, en fait, t'as choisi de te faire passer avant l'autre enfant et du coup, déjà ça, moi, à chaque fois, ça me fait un petit truc, tu vois, et en même temps, forcément, ça arrive et ouais, je le fais mais en même temps, ça me dérange à chaque fois parce que, tu sais, j'ai une espèce d'idéal à la base dans ma tête même si c'est dur de l'intégrer, c'est le côté, en fait, les enfants, c'est pas un truc à côté, c'est des humains en fait et du coup, comment est-ce que tu peux réussir à intégrer les enfants dans ce qui est en train de se passer au niveau des adultes, tu vois, et de passer un bon moment à plus de monde, quoi. Et ça, c'est pas évident parce que mine de rien, après, des fois, c'est pareil, t'es entre adultes et t'as des discussions mais quand t'as des discussions avec les enfants autour, t'es des discussions qui sont à un niveau ultra superficiel parce que t'es décroché à peu près toutes les minutes ce qui est au début, ça par contre, c'est un entraînement, je pense, pour tous les papels et tous les mamans, c'est d'arriver à comprendre que dans ces moments, il faut s'entraîner et accepter aussi que tu vas pas être dans des discussions qui vont descendre très très deep, tu vas être dans des trucs qui flottent. Oui, c'est l'entraînement que t'as aussi vers tes interlocuteurs, moi je me rends compte aussi que les gens, ça les énerve à juste titre, tu peux pas leur reprocher mais c'est que toi, en tant que parent, tu développes un peu ça petit à petit, t'arriverais à tenir une conversation mais la personne en face, tu sens que ça l'énerve un peu. Donc en fait, petit à petit, elle décroche ou elle passe à autre chose ou machin et qu'en fait, tu dis, c'est bon, je peux m'arrêter une seconde et demie de dire quelque chose, t'écouter et continuer une conversation. J'arrive à écouter deux choses en même temps. C'est pas grave. Alors oui, si tu veux parler, qu'il faut analyser toute l'offre de niche, je te dirais, bon ouais d'accord, on se retrouvera un moment tous les deux. Mais tant qu'on parle de choses relativement accessibles, c'est... Enfin bref, oui, je... Mais ouais, tu vois, ce sentiment de dire, vas-y, reste de côté, n'embête pas, il y a un côté un peu comme avec un chien, genre lâche-moi la jambe de son côté. Tu vois, ça c'est un truc que j'apprécie pas et du coup, j'essaye souvent de trouver un moyen pour l'intégrer, tu vois, intégrer dans le truc. Bon après, des fois, la part étant partagée, si jamais elle est vraiment trop vénère ou trop demandante ou ça saute dans tous les sens et tout, ben là, c'est elle qui va trop loin, donc du coup, tu vois, tu rééquilibres aussi. Mais c'est vrai que le... Ouais, d'éviter d'être en mode bois, vas-y, mets-toi sur le côté. Un peu comme tu dis, de la fatalité positive, c'est... Ben t'as choisi d'avoir un enfant, t'as choisi que ton enfant soit là, donc du coup, ben t'essaies de faire en sorte que tu passes un bon moment, qu'il passe un bon moment aussi comme deux humains, en fait. Ouais, c'est ça, c'est un peu, en fait, d'accepter que ton enfant, c'est un individu, que oui, c'est toi qui le crée d'une certaine forme, mais en soi, il a son tempérament, il a son caractère à lui et qu'en soi, t'as un individu en face de toi, donc du moment que tu le respectes, c'est... Tu lui donnes la part qui lui revient dans tes relations, dans ta vie, que ce soit dans le cercle privé ou dans le cercle plus large. Mais c'est juste... C'est un juste milieu, nous, on a des exemples d'amis à notre mariage qui sont partis à 21h30 en nous disant, ouais, on va pas imposer à notre enfant une soirée, tu vois, il se sent pas bien, on va pas lui imposer ça. Moi, c'est des discours aussi qui... On avait vraiment... Pour le coup, moi, j'avais un discours avec Anne de lui dire, on invite nos amis et leurs familles, il n'y a pas de mariage sans enfant, quoi, moi, j'y crois pas, ce genre de truc, genre, j'invite mes potes, s'ils ont des enfants, je les invite eux, je veux les voir eux, quoi. Donc, on avait pris 8 nounous, il y avait du monde, c'était vraiment, venez avec vos enfants parce qu'on veut les voir, on veut vous voir heureux avec vos enfants, mais on prend les devants pour que les enfants soient pas un problème, si tant est que les enfants puissent être un problème. Et en fait, ce truc d'enfant un peu trop écouté, tant mieux qu'on écoute les enfants, mais un peu trop materné, un peu trop, oh là là, le pauvre, tu te rends compte ce qu'on lui fait subir, machin, c'est aussi un penchant où en fait, le gamin, au bout d'un moment, il dit, mais je peux faire ce que je veux en fait. Il n'y a jamais un moment où on va me dire, mais là, attends, c'est une discussion d'adulte, j'ai prévu en amont que tu as telle activité, tel truc, tel ci, tel là, là, ce moment, il n'est pas pour toi, fais autre chose et ce n'est pas manquer de respect à un enfant. je sais que dans notre sac qu'on a pour les filles quand on sort, j'ai prévu tout un petit kit de dessin, de carnet, de feutre, de plein de petits jouets. Dès qu'on se retrouve au resto, dès qu'on se retrouve à un endroit où tu sais qu'elles sont trop petites pour tenir en place, tu sors ça et tu leur mets plein à la table des livres, des machins et tout. Enfin, elles font leur truc comme si elles étaient à la maison et qu'elles dessinaient, qu'elles députaient leur truc, machin. Et en fait, si tu as prévu en amont, après, voilà, c'est toujours la même chose. Si tu as une crise et que vraiment, elle ne veut pas tenir en place, qu'elle balance tout dans le resto et que c'est intenable, bon, à ce moment-là, soit tu sévis, mais en soi, c'est bien que sévir en public, je ne sais pas toi si tu arrives, mais moi, c'est un truc quand même que je n'aime pas trop faire. Sinon, tu dis, voilà, tu es courte le moment, tu rentres où tu trouves une solution, mais je trouve que c'est vraiment un équilibre entre, oui, ne pas laisser son enfant de côté comme un lien, ou bien alors comme ça, lobotomiser devant un téléphone pendant tout un dîner ou que tu n'en as pas entendu parler pendant deux heures, mais en même temps, ce truc de, ah, on est juste à l'entrée, mais on va y aller parce que tu comprends, il est fatigué, ça veut dire, bah oui, enfin, moi, je trouve que l'équilibre n'est pas très bon. Et je rebondis sur ce que tu disais sur le côté sévir, parce que ça fait aussi partie de la vie de papa. Ouais, ça c'est dur. Ou ronder. Moi, j'avais un fantasme avant d'être papa où je me disais, je suis quelqu'un quand même qui est facilitateur dans la vie de tous les jours, donc du coup, je pourrais arriver à faciliter aussi dans la vie de famille. Si jamais je suis en énergie et que je suis à l'écoute, j'arriverais à faire en sorte d'accueillir ce qui se passe au niveau de l'enfant, de pouvoir redonner, même quand elle est petite, que ce n'est pas trop par les mots, mais tu vois, d'arriver à redonner, tu vois, l'intention. Et j'étais là dans mon espèce de fantasme de t'inquiète Fab, t'es entraîné, tu vas gérer. Rien du tout. Ça, c'est vraiment un des trucs très difficiles dont on parlait, de se dire qu'est-ce qu'il y a vraiment, qu'est-ce que tu découvres. C'est vraiment ça. T'as raison. C'est très, très difficile parce que moi, je ne suis pas spécialement facilitateur, mais je ne suis pas du tout bagarreur. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui cherche le conflit. J'aime bien débattre, mais je n'aime pas opposer les gens. J'aime juste avoir des avis qui s'entremêlent. Mais je pense que j'ai rarement été énervé par quelqu'un autant que mes enfants. C'est fou quand même. Il n'y a jamais personne qui m'a énervé comme ça. Et pour une serviette jetée dans un bain, tu vois, c'est fou pour des trucs où quand tu y penses après, tu te dis mais pourquoi t'as gueulé comme ça ? Et c'est vrai que moi, je gueule beaucoup. On ne lève jamais la main sur les enfants. Tu fais, moi, quand je dois, si ça doit être physique, c'est avec un doigt. C'est genre, je fais ça. Je fais des trucs genre pour te dire « Oh, je te parle. » Tu vois, jamais la main à plat ou même un coup. Mais de dire s'il doit y avoir un truc physique. Mais sinon, je gueule. Franchement, je gueule. Je peux sur Elia, je peux gueuler fort. Vraiment, elle me tend. Il y a des fois où elle me regarde un peu tétanisée. Et en fait, tu t'en veux dans la seconde d'après. Mais ouais, tu te pousses à bout. À des moments, personne ne t'a jamais poussé à bout comme ça. C'est ça qui est assez ouf, je trouve. Parce que moi, c'est pareil que toi. Je ne suis jamais n'étais dans le conflit. Et en vrai, contre des adultes, je ne m'énerve jamais. Et du coup, là, oui, il y a des... Du coup, j'ai essayé d'analyser un peu le truc, forcément, qui m'énerve là-dedans. Je me dis pourquoi est-ce qu'elle, elle arrive à me faire péter un plomb alors que les autres, ils ne me font pas péter des plombs. Parce que des fois, j'en croise des gens cons que je ne supporte pas. Mais ça n'empêche pas que j'arrive quand même à me tempérer par rapport au truc. Et du coup, j'ai quelques petites briques. Tu vois, il faut que je continue de faire mon analyse, mais j'ai des petites briques de... Mais qui viennent toucher, en fait, je pense que c'est parce que ça vient toucher des trucs qui sont ultra profonds en toi, ultra deep. Le côté... Il y a un truc qui a été fait sur de la provoque. Tu vois, tu as l'impression qu'elle te provoque ou qu'elle ne te respecte pas ou qu'elle vient te... Ouais, vraiment, tu sais, le côté je te regarde et puis je fais le truc, tu vois. C'est marrant ce que tu dis. J'avais un peu ce même truc de dire genre elle fait exprès. C'est elle qui m'a dit même si elle gueule aussi de se dire mais elle ne fait pas exprès. C'est un enfant de 3 ans, 4 ans. Moi, j'ai souvent le sentiment, même encore maintenant, qu'elle te... Elle cherche... Enfin, le truc de chercher les limites, là. Mais... Et c'est vraiment agaçant, quoi. C'est vraiment agaçant de venir se faire chercher sur des trucs comme ça où, ben, nous, je ne sais pas comment ça se passe vous le matin, mais nous, le matin, tu vois, c'est... Il faut vraiment la tenir à... Tu vois, la tenir à la question. La tenir à la culotte pour... Mais c'est dans le sens premier du terme, quoi. Tu vois, il faut que tu l'attrapes par la culotte pour la faire revenir. Non, reste là pour qu'on s'habille. Et du coup, elle commence à partir en genre envie de délirer alors que toi, tu sais qu'il reste 5 minutes pour aller à l'école alors qu'on habite à 30 secondes de l'école. Mais tu vois, il y a ce truc-là et elle va le faire forcément, tu vois. Et puis après, elle va prendre la brosse à dents puis elle va aller se planquer dans la chambre puis elle ne va pas se brosser les dents parce que, tu vois, et tous les matins, c'est la même chose et tous les soirs, c'est le même truc pour... Bah, tu vas faire pipi avant d'aller dormir. Bah, du coup, non, elle va se cacher sous la couette et puis elle va rigoler. Elle sait que ça t'énerve. Elle sait qu'il y en a un des deux qui va péter un plomb. Nous, on sait à l'avance qu'il y en a un qui va péter un plomb alors qu'on n'a pas envie de le faire. Il y en a forcément un qui pète un plomb et là, après, tu te poses le soir comme ça et tu fais, on vient de faire la même boucle. Ah ouais, non, mais c'est clair. Comment est-ce qu'on sort de cette boucle-là ? Tu passes un peu les mêmes moments, c'est clair. Pour ça, vraiment, moi, je n'ai pas de solution. Le seul truc que je trouve que je fais et que je suis content de faire ça, c'est que c'est d'en prendre conscience. C'est un peu comme du moment que tu es conscient des choses, tu mets toujours plus d'intention et tu es toujours quelqu'un de meilleur que si tu ne te poses aucune question. Donc, si tu en as conscience et qu'il y a des moments où tu as gueulé ou tu penses que tu es allé trop loin, c'est de s'excuser, de dire, moi, je sais qu'Elia très facilement, même à Alba, maintenant, un petit peu, parce qu'Alba, on ne lui gueule pas trop dessus. Elle a deux ans, tu vois, elle commence un peu son terrible tool, elle commence un peu à s'affirmer, mais il n'y a pas encore de vraie situation qu'il demande. Moi, trois fois, je l'ai reprise un peu, mais pas comme Elia, en tout cas. Mais c'est vrai qu'Elia, si peu importe que j'ai quelque chose à lui expliquer, en tout cas qu'en gueulant, c'est parce que j'ai quelque chose, je veux qu'elle comprenne quelque chose. Dix minutes après, si elle s'est calmée, je la prends dans mes bras, je lui dis, je n'aurais pas dû crier parce que je sais, moi, que je n'aurais pas dû crier. Et en fait, même si je sais que le soir même, peut-être dans une heure, je vais recrier parce que c'est comme ça, parce que je suis humain et qu'à un moment, ton papa, ce n'est pas un espèce de robot qui va tout faire parfaitement, mais au moins, de te dire, voilà, c'est ma méthode à moi, en tout cas inconsciemment, ce que je fais quand j'ai quelque chose à te dire que je n'arrive pas à gérer autrement, c'est crier. Voilà, mais je suis désolé de l'avoir fait. En tout cas, je veux t'expliquer que ça, 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 il ne faut pas le faire comme ci ou comme ça. Il y a des trucs, c'est plus d'apprendre, voilà, tu ne tapes pas ta soeur, tu ne tapes pas ta soeur, tu ne tapes pas, personne n'a le droit de te toucher, de ci, de là. Donc, à la maison, pareil, on ne se tape pas en machin, mais c'est vrai que, voilà, le cri, c'est plus de s'excuser, je pense, qui est important. C'est quoi qu'elle peut faire qui te fait le plus péter un peu ? Le déclencheur qui fait partir en l'air direct ? Elia, elle est un peu Moonchild, tu sais, elle est un peu dans la lune, alors après, c'est aussi parce que c'est un enfant de son âge et que, bon, c'est juste son températement, c'est chouette, elle est très, elle est très, elle est pleine d'imagination, elle se raconte et tout, donc je pense que ce sera une petite fille fun au niveau créatif, mais du coup, les règles, écouter, suivre un peu, ça qu'on lui donne, on n'est pas non plus strict, mais les règles de vie en soi, tu vois, elle a des activités extrascolaires où là, ça va mieux, mais on a eu un moment même à l'école où on nous disait c'est compliqué de lui faire faire des choses parce qu'elle est à côté du truc. En fait, pendant qu'on lui explique la consigne, elle n'écoute pas et une fois que ça commence, elle est complètement à côté. On avait eu l'expérience de son premier anniversaire de copains où elle avait été invitée. Les parents, ils se donnent un peu, ils ont un jardin, donc ils font une chasse au trésor, un truc un peu cool d'après, tu vois. Les parents sont là et du coup, ils expliquent les règles et il y a complètement ailleurs et quand au bout d'un moment, le papa dit allez, top, vous partez tous, vous allez chercher des trucs et il y a, elle faisait complètement l'opposé ou bien alors, quand il fallait s'arrêter, hop, elle partait en courant et en fait, du coup, elle ne fait jamais chier personne, elle n'est pas du tout dans l'agression ou dans le fait de je ne comprends pas et vous ne jouez pas avec moi, vous n'êtes pas sympa. Mais du coup, en fait, naturellement, le groupe se désintéresse un peu de tu ne fais pas la règle donc nous, en tout cas, on va la faire et elle, du coup, elle se dit bon, si vous voulez faire ça, faites-le mais moi, en tout cas, je vais faire autre chose. Donc, ça lui créait un peu des moments à côté du groupe et on avait peur de ce truc sans vouloir absolument sociabiliser à 4 ans, tu sais genre, il faut machin, il ne faut rien mais juste de commencer à lui dire voilà, les règles, c'est aussi fait pour savoir vivre en société, pour savoir vivre avec l'autre, on en a naturellement. Mais ça va mieux aujourd'hui et du coup, excuse-moi, je fais beaucoup de l'indication mais du coup, j'en viens là parce qu'Elia, il y a des moments où il faut lui répéter beaucoup de fois les choses. Il faut lui répéter genre facilement 3, 4 fois un truc parce que peu importe qu'elle soit à 2 mètres de toi, elle est en train de se raconter une histoire dans sa tête, elle ne t'entend pas. Donc, c'est vrai que ça, selon les situations, selon si c'est quelque chose qui nous met en galère pour monter dans la voiture, aller à l'école, charger un truc, machin, ou bien alors que ça lui fait faire une connerie après parce qu'elle n'a pas écouté, ouais, ça, je peux vite gueuler et dire écoute, je te l'ai dit 4 fois. Ouais, la répétition quoi. Ouais, la répétition, après, je ne sais pas, ça dépend des situations, vraiment, ça dépend. Et c'est quoi qui te met le plus en joie à être papa ? C'est de voir les fulgurances les fulgurances d'intelligence qui ne viennent pas forcément de nous. C'est des fois quand tu es à table tous les quatre qu'elle dit un truc et que tu te regardes avec la maman et que tu te dis putain, c'est cool. Genre, elle a compris un truc où je ne suis même pas sûr qu'on lui ait vraiment expliqué, mais elle a compris. Ou des fois, elle nous dit quand tu es dans la voiture, ça énerve beaucoup. Si elle fait une crise dans la voiture, quand tu conduis, c'est chaud. Si des fois, tu as une crise dans la voiture où tu dis tais-toi maintenant, ça suffit, je ne veux plus t'entendre et qu'elle te dit j'ai le droit de parler à quatre ans, il y a un espèce de truc pareil. On est quand même des papas de petites filles en 2024, ça veut dire quelque chose quand même. Même s'il faut éduquer les petits garçons et c'est important aussi, mais il y a quand même tout un débat aujourd'hui dans l'égalité qu'on doit apporter où il faut éduquer nos filles à être fortes et à être ce qu'elles ont envie d'être, à se donner les moyens, à ce que la société leur donne les moyens par la place qu'elles vont s'obstroyer elles-mêmes, à se connaître, à se connaître physiquement, à assumer leurs envies, tout ça. Et du coup, quand tu as une gamine qui, peu importe, à trois ans, à quatre ans, quand tu lui dis tu te tais maintenant en l'engueulant et que tu te dis j'ai le droit de parler en te regardant, tu as un peu un truc qui te dis cool, tu as compris quelque chose. Donc ouais, c'est plutôt ça. Les petites fulgurances de trucs de me dire je veux que tu sois saine, tu vois, je veux que tu sois, je veux qu'en tant qu'humain, enfin je ne sais pas, on est tous à se demander à aller voir des psys, à parler de nos parents aussi, nos parents des années 60, 70 qui nous ont élevés un peu comme ils pouvaient avec pas forcément les méthodes d'olto, les cils, et là en haut de moi en se posant un peu des questions, ils ont fait comme ils pouvaient, ils n'ont pas fait très bien. Aujourd'hui, on ne dit pas qu'on est mieux, c'est juste qu'on a conscience qu'on ne va pas faire très bien, qu'être parent, c'est difficile, que oui, on ne sera pas parfait, mais qu'au moins, on va essayer de donner toutes les cartes pour que ce soit, tu vois, que tu te sentes bien dans ta peau. Et ça, quand tu recelles ça chez ton enfant très tôt, enfin que tu le sens, des petites pépites comme ça, moi ça me donne une confiance en l'avenir de où ? Que je me dis, ok, elle pourra faire ce qu'elle veut, elle ira astronaute si elle veut ou chef de cuisine, elle fera tout ce qu'elle veut et elle aura la confiance en elle pour accomplir ce qu'elle veut. qu'il y ait des fondamentaux qui soient bien intégrés. En fulgurance, ça m'a fait penser à une fulgurance qu'il y a eu avec Loé et je partage ça pour finir parce qu'après du coup, ça fait plus d'une heure. Je l'ai raté en plus, c'est dommage, mais hier soir, Lauriane qui était en train de discuter avec un de ses copains à l'école, Hector, qui lui a dit qu'il était amoureux d'elle et puis d'une autre copine parce qu'ils s'aiment tous et du coup, Loé disait qu'elle était aussi amoureuse de lui et puis qu'elle était amoureuse aussi de sa copine Léonce et après, Lauriane lui a demandé et toi, tu t'aimes ? Et Loé, elle a dit ben non, je ne m'aime pas. Elle m'a dit ben pourquoi tu ne t'aimes pas ? Tu peux t'aimer et tout. Du coup, elle est restée un peu bloquée comme ça. Elle a dit ben non, je ne peux pas m'aimer parce que sinon, il y aurait deux Loé. Quand elle m'a raconté ça, ça m'a fait un waouh ! Voilà, c'est deep. T'as vu, c'est costaud ! C'est deep. Elle a quatre ans et du coup, elle te pose ça comme ça et tu fais ah ben attends deux secondes parce qu'il faut que j'intègre le truc parce que, tu sais, tu te mets à la place de l'enfant, tu vois ? C'est ce qui fait que du coup, elle a pensé ça ? Ben en fait, oui parce que peut-être qu'elle, elle est complètement, tu vois, intégrée dans elle, tu vois, donc il n'y a pas ce côté son mental n'est pas en mode il y a un égo et du coup, il faut que je réfléchisse à m'aimer, moi, c'est juste si je m'aime moi, c'est juste c'est juste normal, c'est plus une question en fait, tu vois, si t'aimes, si t'aimes, t'aimes quelqu'un d'autre et du coup, peut-être que s'aimer soi en fait, c'est à cet âge-là, c'est peut-être naturel, en fait, tu te poses même pas la question quoi, ça vient après, le problème de devoir s'aimer soi-même quoi. En tout cas, moi, je l'interpréter comme ça, je me suis dit, c'est peut-être le côté de la beauté de l'enfance justement de ne pas se poser cette question parce qu'en fait, c'est ça, la joie de l'enfance et tu t'aimes en fait, naturellement, il y a un truc. Ouais, peut-être, je crois que la question du surmoi, elle vient plus tard après, à l'enfance que pareil, des fois, Elia, quand on lui dit, naturellement, tu diras, t'es belle ma chérie, elle dit non, je ne suis pas belle, genre souvent, elle nous dit ce genre de choses, mais pas pour dire je suis moche ou genre elle ne se trouve pas belle, c'est que je ne sais pas si elle a la conscience d'elle-même ou je pense que ça vient peut-être plus tard après l'eau est un peu plus grande qu'il y a, mais c'est vrai que oui, c'est assez chouette cette innocence-là sur là où nous, on est en train de se rassurer notre égo toute la journée de le cajouler pour lui dire t'inquiète pas, ça va, on va s'en sortir tous les deux. Et tu es mais quoi, laissez-le tranquille mon égo, il est là, tout va bien. Mais donc ouais, les petites fulgurances comme ça que je trouve que je te rejoins là-dessus, c'est assez ouf, tu fais en fait, ce n'est pas du tout un truc que moi je lui ai dit, c'est la beauté de commencer à voir des émergences de trucs qui viennent d'un autre individu qui fait ses propres cogites et tu fais, waouh, tu vois, ça se construit, ça émerge. Ouais, ça c'est assez génial, c'est assez génial. Est-ce que tu as un dernier truc de papa qui te reste en tête et que tu as envie de partager à d'autres papas ou à ceux qui écoutent ? Euh... On a une philosophie avec Anne, quand ça va pas, on se dit que tout passe en parlant des enfants, toutes les situations passent. Il y a des trucs à surmonter qui sont difficiles. Il y a, comme je te le disais, moi, ça s'est passé de manière assez fluide l'arrivée d'un enfant par rapport à la carrière et tout ça, mais je suis complètement conscient qu'il y a des gens pour qui c'est vraiment compliqué, même émotionnellement, de recevoir un enfant quand toi, t'as peut-être pas reçu ce que tu voulais, enfant, enfin, tu vois, de dealer avec ça. Euh... Mais il faut pouvoir se dire, genre, j'ai l'impression que le truc le plus important, c'est de donner de l'amour et de la bienveillance. Savoir si tu vas faire des jeux, si tu seras dispo, si machin, si, si, si là. Genre, mets tout ton être à de la bienveillance envers ton enfant et dis-toi que quand t'as une situation compliquée, de toute façon, elle n'est pas figée, elle va évoluer, cette situation. Surtout avec les enfants en bas âge, dans trois mois, ce sera différent, dans un an, ce sera encore différent, dans quatre ans, je t'en parle même pas. Donc, en fait, c'est très facile de relativiser et de se dire, oui, ben là, voilà, allez, on se serre les coudes, c'est difficile, on dort pas, on est crevé, on a un gros rythme, machin, serre les dents, ça va passer, plus que de se dire, oh là là, on n'aurait jamais dû et je pense que c'est pour ça que beaucoup de couples se séparent ou tiennent pas après l'arrivée des enfants ou quoi, parce qu'en fait, tu vois trop le petit détail du quotidien et pas assez le fait que mais attends, attends, oui, c'est dur, mais serre-toi les coudes et ça va passer. Donc, c'est vrai que c'est un peu notre truc avec Anne qu'on aime bien se dire quand ça va pas et ouais, la bienveillance, ouais, j'ai entendu Alexandre Astier il n'y a pas très longtemps une interview, le mec, il a sept gosses, il a une vie, il est tombé, réalisateur, écrivain, musicien, enfin, un mec d'une intelligence folle, il a sept gosses, tu sens que c'est le papa, vraiment le père de famille que tu rêverais d'être et vraiment, il a interviewé et on lui dit clairement, il lui dit la même chose, qu'est-ce que t'as un conseil à donner pour des papas et clairement, il dit l'amour, la bienveillance, c'est tout ce qui compte. Après, de toute façon, on fera mal, de toute façon, on fera à côté de ce qu'on aurait prévu mais si déjà, tout ce que tu donnes à ton enfant, c'est de se dire je suis là pour toi et je t'aime et je vais t'aider, t'as déjà quand même un sacré bout du job qui est fait quoi. Très bon complément avec le tips avec Anne plus la fatalité positive. Au bout de 10 tips, on pourra peut-être faire un bouquin. Vas-y, j'en ai fait. Un bouquin de plus pour la parentalité. Franchement, avant qu'à la couche, j'en ai lu la moitié d'un pour faire genre ouais, je vais m'acheter un bouquin de papa, genre c'est bon, c'était que des trucs médicaux qu'on m'a moucher un nez, je fais ça va, gonfle, parlez-moi de philosophie par an tâche, je m'en fous de savoir comment changer de couche. J'en ai fait un seul bouquin aussi et c'était plus, c'était la neuvième marche, je crois, un truc comme ça. Ah oui, ça a l'air déjà plus profond. J'avais envie d'un truc un peu décalé, un peu spirituel et j'étais sur un délire où c'est des couples qui arrivent à se connecter avec des âmes qui vont se réincarner et du coup, ils s'étaient connectés avec une âme qui du coup, en fait, ils ont suivi tout le parcours au moment où elle s'est incarnée dans le ventre de la maman avec toute la grossesse et au moment où elle est née et du coup, ils discutaient avec elle et ils partagent les discussions qu'ils ont avec cette âme. Après, tu y crois, tu n'y crois pas ? D'accord, ouais, ok. Mais il y a un côté qui était assez beau et qui était... Tu crois en la réincarnation ? Hein ? Tu crois en la réincarnation ? Ça sera le sujet d'un autre podcast. Merci Jérôme, c'était très cool. Merci. Et on n'a pas parlé du deuxième enfant, on n'a pas parlé de plein de trucs, donc on se retrouvera dans quelques mois ou années pour la suite. Allez, épisode 2 avec plaisir quand tu veux. Merci Jérôme. Je t'en prie. Merci.